Allo tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Jean-François et amateur de cocktail. Et aujourd'hui, on vous fait une recette de cocktail pour le temps des fêtes. Tends-nous un petit peu de ce qu'il va y avoir dans ton fameux cocktail. Donc, le cocktail qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un sour grand marnier, avec le dernier grand marnier, celui aux framboises et aux pariches. C'est une recette de mon ami Sam Dalko, qui est barman professionnel, qui m'a proposé cette recette-là pour le temps des fêtes. Les ingrédients et les accessoires que vous allez avoir besoin aujourd'hui. Comme accessoire, vous allez avoir besoin d'un shaker, un verre à mesurer en os, des petits verres qui peuvent contenir jusqu'à 2 onces d'alcool à peu près, et de la glace. Ensuite de ça, pour les ingrédients, tu vas avoir besoin évidemment du grand marnier, framboise, pêche, du jus de lime. Oui, il ne faut pas se tromper parce que le jus de lime est le prochain ingrédient qui est... Le blanc d'œuf. Il ne faut pas se tromper d'une mesure. C'est à peu près la même couleur. Du sirop simple. Le sirop simple, ce que c'est, c'est une part sucre blanc pour une part d'eau chaude. Faites juste mélanger ça tout ensemble, ça va faire de l'eau sucrée finalement. Ça devient un sirop dans le fond. Et puis, vous allez avoir besoin d'un betters. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est le betters pêcheaux. Ce que la recette demande normalement, c'est un betters... voyons, je peux le dire. À la rhubarbe. À la rhubarbe. Ils sont un petit peu difficiles à trouver. À Montréal, si vous êtes à Montréal, vous pouvez aller chez Alambica. Alambica! Alambica, oui, Alambica. Ou vous pouvez aller, si vous n'êtes pas à Montréal, mais vous êtes au Canada, vous pouvez aller sur alambica.ca. Puis, ils ont vraiment une quantité phénoménale de betters différents à travers de... Bitter, d'accessoires, vers, c'est vraiment, vraiment... Pour les amateurs de cocktails, il faut absolument aller visiter ce site-là. Ouais. Donc... Mais, attends, juste j'avais une question, dans le fond, je voulais... C'est parce que vous ne connaissez peut-être pas le pêcheaux, mais le pêcheaux, qu'est-ce que ça goûte? Un betters, c'est toujours la base d'écorce, d'acrymme, donc de couleur d'orange. Mais on goûte aussi, dans le pêcheaux, un petit peu de cerise. Ça va faire un bon mix. Donc, ça va faire un très bon mix. Donc, ce que vous allez faire, prendre votre shaker, ajouter de la glace, 3 ou 4 cubes, ça suffit. Donc, vous allez prendre un once et trois quarts. Je vais t'aider. Merci. Comme dans les aigles, Claudine. Je pense que je vais faire ça. Un once, trois quarts de grand marnier. À la pêche et à la convoine. Ensuite de ça, trois quarts d'once. Là, le petit vert est mesuré à un once, donc vous allez faire à peu près jusqu'aux trois quarts. Trois quarts d'once de jus de lime. De jus de lime et non de blanc d'œuf. Ensuite de ça, une demi-once. Donc, vous allez monter jusqu'à un once et un quart de blanc d'œuf. Et une demi-once de sirop simple. Si vous aimez ça un petit peu moins fort, rajoutez-en trois quarts d'once. Jusqu'au bord du vert. Pour les filles. Pour les filles. C'est vraiment sexy. C'est pas moi qui l'ai tissé, toi. Qu'est-ce que ça fait de mettre du blanc d'œuf? Pourquoi qu'on mettrais du blanc d'œuf? Le blanc d'œuf, ce que ça va faire, c'est vrai que ça a l'air dégueulasse un peu, là. Mais ce que ça va faire, c'est qu'il va faire une super de belle mousse. Ça goûte absolument rien, mais ça va rendre le cocktail très très mousseux. Donc, vous refermez votre cocktail et vous pouvez le faire mélanger. vous l'aider avec le sourire. Une fois bien mélangé, vous ouvrez la partie du haut. Et vous vous serrez le cocktail. Ensuite de ça, donc ça ressemble. Non, pas tout de suite, il manque les deux. Il manque le bitters. Le bitters, vous avez juste besoin de deux petites gouttes. C'est quand même assez... Pas tant comme produit. Donc, juste deux petites gouttes, ce que ça va faire, c'est que ça va venir changer, modifier un petit peu le cocktail. Faut-tu le mélanger? Non, faites juste le laisser comme ça. Ok. Et puis lui, en le buvant, le sirop d'ailleurs, il va se mélanger. Ok. Donc ça, ça fait une portion. Et puis, mais là, vu qu'on est deux, ce que je vais faire, c'est quand même que ça va partager. C'est vrai. Je veux bien partager avec toi. Ah, mais attends, moi j'ai plus de bitters. Ok, je vais m'en rajouter. Ok. Santé. Aïe, c'est vrai que c'est currant. Je ne sais pas pourquoi, pour toi, ça ne goûte même pas ça, mais ça me fait un peu penser à un vraiment bon Pinacolada. Mais c'est très fruité. La texture crème, la lime. Ah, c'est vraiment bon. C'est très très fruité. Super bon. Santé. Santé. On a décidé de faire une deuxième recette de cocktail. Le premier, c'est un drink qui est unisex, sauf que les filles vont probablement le préférer. Fait que celui-là est un petit peu plus corsé, il a un petit peu plus de caractère. Fait que c'est quoi qu'on fait? Ce qu'on va faire, ça va être un old-fashioned. Un old-fashioned un petit peu modifié. Donc, ce que vous allez avoir besoin, un whisky canadien ou un bourbon américain. Ici, on a pris du Crown Oil, mais ça peut être votre marque préférée. On va avoir besoin d'un zeste d'orange et de bitters. Ce qu'il va faire aujourd'hui un petit peu spécial, c'est qu'on va prendre un bitters au chocolat. Et celui-là aussi, on l'a pris chez Alain du Cap. Exactement. La recette très simple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre zeste. Et puis, quand je parle d'un zeste, c'est pas juste un petit zeste avec une petite tranche fine. Ce que c'est, c'est une pelure d'orange complète comme ça. Donc, vous prenez votre couteau, et puis vous venez tailler dans le rang que ça va vous donner votre zeste. Vous allez le mettre dans le fond de votre verre. Ensuite de ça, notre petit sirop simple de tantôt, vous allez rajouter une demi-once. Le sirop simple que vous allez verser dans le fond de votre verre. Et rajouter deux à trois gouttes de bitters. Un peu de trois. C'est pas vraiment les gouttes, c'est plus les taches des versants. Ensuite de ça, dans votre verre, ce que vous allez faire, c'est qu'avec un pilon à mojito. Là, j'ai pas de pilon à mojito, donc j'ai pris un gros pilon à mortier. Ou une cuillère de bois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir écraser tout ce qu'il y a dans le fond du verre. Je ne sais pas si on va bien là. Je ne sais pas. Donc vous allez écraser la plure dans le fond pour faire sortir les huiles essentielles de la plure de neuf et la plure d'orange. Vous allez finir par ajouter deux cubes de glace et un ounce et demi de whisky. Ça sent tellement bon, ça sent de l. Les plures d'orange, je trouve que ça sent de l. Il y a un plure d'orange avec le chocolat aussi. Un ounce et demi d'alcool. Moi, c'est vraiment mon genre de bruit. Ça vous fait un old-fashioned orange du chocolat. Un old-fashioned de Noël. Santé. Santé. C'est goûté. On pourrait-tu rajouter un peu de chocolat d'ailleurs? Pour que ça goûte un peu plus ou pour que ça va être trop amère? Ah! Là, ça sent vraiment le chocolat. Ouais. Non. Fait qu'on a combien de daches en tout? À peu près six? Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment bon. Là, je trouve qu'il est parfait. OK. Ouais. C'est vraiment bon. Donc voilà, on vous a fait deux drinks pour le temps des fêtes. Le premier, un petit peu plus, peut-être qu'il est un peu plus apprécié du côté de la jambe féminine parce qu'il est plus fruité. Le deuxième, un petit peu plus corsé, un peu plus masculin. Sauf que les deux, les gars, vous allez quand même adorer le premier. Il était vraiment excellent. Donc, c'est ça le premier, comment on l'appellerait? On pourrait l'appeler le Dalkour Sour. Oui, en l'honneur de notre amie Sam Dalkour qui est le bartender qui a inventé le drink. Puis le deuxième, moi je l'appellerais le Old Fashion de Noël. C'est vraiment, je trouve que c'est super festif pis il est excellent. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié la vidéo pis on se revoit la prochaine fois. Bye tout le monde! Bye! Vous faites une vidéo de bloopers? Non! Aujourd'hui... T'as un oeuvre de caverne! Avec pas! Avec pas! Aujourd'hui, j'ai un invité c'était! Rie pas! Oh boy, t'as un sacré brillant! Ah non! Non! Il était bleu! Est-ce qu'il y avait un bleu pour toi? Ah, c'est sûrement un brillant qu'il était dans la ligne! J'avais eu des brillants dans la ligne. So on moi... 適 зад... Il est bon, regarde où learnt sautille dans mes vibes. Mais je, laissez vessel du bois etως, je vois, je l'aise sans verreibaluros. Mais je t'aiENE ! ê spray?